... Le scandale qui touche la FIFA n'en finit pas de connaître des rebondissements. Dernier en date, la demande de trois des principaux sponsors de la Fédération internationale de football de voir Seb Blatter quitter son poste immédiatement. Mais le président a répondu par l'intermédiaire de son avocat qu'il resterait en fonction jusqu'en février, comme prévu. On va tenter de faire le point sur cette affaire avec vous, Bernard Schlimann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif à la RTS. Oui, tout comme l'était Jean-Jacques. Adieu l'artiste. Et grand connaisseur du monde du football. Bon alors, comment vous analysez ce FIFA Gate ? Peut-être pour commenter un bref rappel des derniers faits. McDonald's, Coca-Cola et Visa ont donc demandé la tête de Seb Blatter. Il faut se souvenir que McDonald's et Coca-Cola utilisaient la FIFA pour foutre des pubs partout et fourguer aux pauvres du sucre et des graisses de mauvaise qualité. Quant à Visa, eh bien, ils utilisaient la FIFA pour la même raison, mais des pubs partout, mais pour encourager les pauvres à se surendetter, en achetant des trucs inutiles trop chers pour eux. Bref, deux sociétés, non, pardon, trois. Il s'agit bel et bien de trois sociétés dont nous parlons à l'heure actuelle. Trois sociétés, disais-je préalablement. Trois sociétés qui ne sont pas des modèles en matière de moralité dans la conduite des affaires du monde économique. En effet. Trois sociétés, donc, qui demandent la tête de Seb Blatter, le champion du monde, toutes catégories en matière de corruption. On peut donc dire qu'ici, nous assistons à une chiotte qui se fout de la brosse à chiottes. Voilà. C'est pas, en effet, très bon signe pour le président de la FIFA. Oui, il s'accroche à son siège, tel scratch à son gland. Mais vous pensez qu'il va rester en poste jusqu'au février ? Oh, je ne sais pas bien, je ne sais pas bien, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. S'il est vrai que ça ne saurait rien du tout. Imaginez s'il mettait Platini à sa place, Platini qui a avoué cette semaine, avoir touché 2 millions de francs pour avoir effectué en 2000 environ, non, non, pas 2002, je crois. Non, c'est en 2011 qu'il a touché ces francs. Oui, mais c'était 9 ans auparavant. Oui, 9 ans plus tard, il touche 2 millions. Et puis il dit non, non, c'est normal, aucun problème, je suis blanc comme neige. Alors que ce versement soulève tout un tas de questions par rapport aux charges sociales, à la nature du mandat, à la date du paiement également, c'est... Oui, mais il s'en bat les couilles, Platoche. Oui. Vous savez, quand vous travaillez dans le monde du sport international, les lois, la morale et toutes ces conneries, vous leur pissez à la règle. Ce qui compte, eh bien, c'est le fric, la coke et les putes. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Mais il faut dire qu'ici, on parle de la FIFA, mais ils ne sont pas les seuls enjeux. Souvenez-vous, par exemple, du scandale de deux poches dans le monde du cyclisme, Souvenez-vous de l'attribution des Jeux de l'Afrique à Atlanta, les Jeux de l'Afrique, les Jeux de l'Afrique à Atlanta et à son plexité, et même au niveau de la Fédération internationale de balles brûlées à peu finies, eh bien, il paraît qu'il y a également de la corruption. C'est généralisé, c'est un cancer. Vous dressez un portrait assez peu reluisant du sport mondial. Vous savez, le sport aujourd'hui, c'est corruption, détournement de fonds, pollution, drones... Paris truquée. Comment ? Paris truquée. Paris truquée, esclavage, déplacement de population, destruction de la nature. J'en pensais des meilleurs. Mais vous savez, après tout, c'est pas très important, parce que ce qui compte, eh bien, c'est qu'on puisse se poser dans son canapé un slip avec une bonne binge, et qu'on puisse péter tranquille en regardant le match et en hurlant, en libérant, eh bien, ses bas instincts racistes, que derrière un coulisse, que ce soit McBooie et compagnie, franchement, on s'enponne le coquillant. Vive le sport ! Bernard H. Timan, je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la RTS. Je vous remercie pour cet éclairage sur le monde du sport, et je vous souhaite une bonne soirée. Bon temps !